La Russie entame la construction d'un drone sous-marin pour les grandes distances Un drone sous-marin capable de couvrir de très grandes distances est actuellement mis au point à Nizhny Novgorod, 400 km à l'est de Moscou, le bureau d'études l'Azur-I2. Nizhny Novgorod a commencé à construire un drone sous-marin destiné à naviguer sur de grandes distances sur la route maritime du Nord, a annoncé le chef d'études physico-techniques du Fonds des Projets de Recherches Avancées, FPI, Igor Denisov. Selon lui, le bureau met actuellement au point trois modèles de ce drone sous-marin qui seront prêts d'ici 2020 et qui pourraient être testés ensuite en mer noire. Les drones seront dotés de moteurs anaérobes qui remplaceront les moteurs nucléaires actuellement en service. Ce drone, sous le nom conventionnel de Sarma, pourra être utile pour les recherches scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada